Les hommes que la rue veut chasser, ce sont eux. Viktor Yanukovych, 63 ans, président de la République depuis 4 ans. Alexandre Yanukovych, 40 ans, un des deux fils du président, homme d'affaires. Il pèse 550 millions de dollars, gagné en moins de 3 ans. Rinat Armetov, 47 ans, première fortune d'Ukraine, 47e mondiale, 15 milliards de dollars. Roi de l'acier et du charbon, ils possèdent aussi le club de football du Chartier-Dognetsk. Et voici ce qui arrive à ceux qui s'intéressent de trop près à leurs affaires. 25 décembre, 9h20 du soir, banlieue de Kiev. La journaliste Etiana Charnovel est au volant. Une Porsche Cayenne veut la coincer. La caméra embarquée enregistre tout. Les agresseurs parviennent à capturer la journaliste. Nez cassé, traumatisme crânien, contusions multiples, voilà ce qui arrive au gêneur. Pourtant, il en reste quelques-uns et il ne manque pas de courage. Nous sommes à Romatske TV, une nouvelle télévision sur Internet. Son fondateur, Dimitro Gnapp, enquête sur l'oligarchie qui a mis le pays en coupe réglée. Il explique comment fonctionne le pillage organisé par la famille du président et ses alliés. Le moyen le plus simple pour eux est de contrôler les appels d'offres publiques. Chaque année, l'État soumissionne pour 500 milliards de grivna, 60 milliards de dollars. Ce sont par exemple les mines qui achètent de l'équipement, la police qui a besoin de munitions, l'armée qui renouvelle son armement ou encore les hôpitaux qui stockent leurs appareils et leurs médicaments. L'État achète toujours quelque chose et ces dernières années, il est apparu qu'il achète presque systématiquement à des entreprises de Donetsk, contrôlées par le fils du président. L'État présidente Olexander Яnoukovich.